Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Battlefield où je vais vous parler de quelque chose qui est en train de se passer. Actuellement sur Twitter, Battlefield, ils sont en train de se prendre une sauce, très clairement. Tout le monde est en train de gueuler parce que, malheureusement, ils sont en train de faire un choix désastreux. Alors ce choix désastreux c'est le recul visuel, je vais vous en parler. Avant toute chose, je vais quand même expliquer ce que c'est le recul visuel, peut-être que des personnes ne savent pas vraiment ce que c'est, donc voilà pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer, je vais vous expliquer. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de recul dans les FPS. On a le recul d'armes, un recul classique, quand vous allez tirer et que votre arme va se lever, jusque là, il n'y a aucun souci, un recul d'armes c'est tout à fait normal et il doit y en avoir dans les FPS. Et ensuite on va voir un recul visuel, chose qui ne devrait pas être inclue dans les FPS pour moi, c'est juste atroce, ça ne sert à rien à part déranger les joueurs. Un recul visuel c'est quoi ? C'est quand vous allez tirer avec votre arme, et c'est pas votre arme qui va se lever en l'air, partir à droite, à gauche, là on va parler d'un recul d'armes, mais non, non, le recul visuel c'est vraiment quand vous allez tirer et que votre caméra de jeu va trembler. Voilà, ça va trembler plus ou moins fort, et on l'a vu sur MW2 par exemple, quand on tirait sur MW2, l'écran tremblait de partout, la caméra de jeu tremblait de partout, et parfois, bien souvent ce qui nous arrivait c'est qu'on perdait notre cible, on n'arrivait plus à voir où est-ce qu'elle était notre cible, parce que la caméra tremblait beaucoup trop fort, et quand la caméra tremble, la cible tu la vois un peu floue, tu la vois un peu en 3-4 fois, et c'est pour cette raison du coup que Battlefield sont actuellement en train de se prendre une petite sauce sur Twitter, tout simplement parce que les gens ne veulent pas subir encore une fois du recul visuel sur Battlefield, alors je dis encore une fois, c'est surtout parce que, enfin je sais pas, peut-être que pour l'avenir de Battlefield ça sent mauvais, parce qu'encore une fois, si sur le prochain BF ils nous mettent du recul visuel à nouveau, ça va pas le faire, donc là franchement, moi personnellement, j'espère qu'ils vont revenir sur leur décision, même si je suis pas un gros joueur Battlefield, ça m'arrive de temps en temps d'y jouer, et j'ai pas envie, pour les peu de fois où je vais jouer, de subir un recul visuel, voilà c'est juste atroce. Maintenant je vous affiche le tweet qu'ils nous ont tweeté, tout simplement, pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec le recul visuel. Alors ils nous disent avec la saison 7, nous voulions que les armes soient plus uniques, plus uniques pardon, et plus puissantes lorsqu'il s'agit de les tirer. Nous avons donc modifié la façon dont le recul visuel est géré dans le jeu, et les avons adapté à la vision de chaque arme. En gros ils nous expliquent que quand on tire, ils veulent qu'on ressente un petit peu l'impact des armes, voilà, c'est un petit peu ça. Alors semblable au travail qui a eu lieu avec la saison 5 et caméra sprint motion, ces changements seront plus subtils pour certains d'entre vous, tout en étant plus évident pour d'autres. Il s'agit d'un effort visant à créer une expérience de tir plus vivante, qui mettra davantage l'accent visuel sur le poids et la puissance d'une arme, lorsque vous tirez, tout en visant vers le bas. A l'avenir nous espérons que ces changements apporteront désormais un caractère distant au gameplay, et aux attentes visuelles de chaque arme, tout en augmentant l'expérience immersive, sans affecter la visibilité du gameplay. Voilà, donc là on y voit plusieurs problèmes. Ils nous disent qu'ils veulent mettre un recul visuel pour ressentir un petit peu l'impact des armes, par rapport au poids de l'arme, etc., la puissance de l'arme. Donc une batteuse, logiquement, elle aura plus de recul visuel, parce que, bah, armes plus lourdes, grosses armes, etc. Et ils veulent aussi, du coup, augmenter l'expérience immersive, soi-disant sans affecter la visibilité du gameplay. Mais ça, j'y crois zéro, à partir du moment où vous mettez du recul visuel, c'est mort. Voilà, on sera impacté, c'est sûr. Le recul visuel, c'est que négatif, il n'y a rien de positif là-dedans. Maintenant, moi, le problème que j'y vois, c'est quand ils nous disent qu'ils veulent augmenter l'expérience immersive. Alors, je ne suis pas contre. Battlefield, ils ont toujours voulu mettre de l'immersion. Et déjà d'une, Battlefield 2042, je suis désolé, mais moi, je ne le sens pas du tout immersif, très clairement. Si on le compare à Battlefield 1, ce qui se faisait de mieux, en tout cas, pour Battlefield, en termes d'immersion, bah, Battlefield 2042, je ne le trouve pas du tout immersif. Donc, je ne vois pas pourquoi ils veulent inclure encore plus d'immersion dans un jeu qu'il n'en a pas. Et imaginons, si Battlefield 2042 était finalement bien immersif, bien réaliste, etc., bah, je ne vois pas en quoi le recul visuel va ajouter de l'immersion. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve, personnellement, qu'on n'a pas besoin de recul visuel pour mettre de l'immersion dans un jeu. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, il y a quelque chose qui m'inquiète par rapport à ça, c'est pour l'avenir de Battlefield. Alors, je vais vous donner mon ressenti. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. J'ai vraiment l'impression que Battlefield est en train de copier Call of Duty, mais vraiment, tout ce que fait Call of Duty, Battlefield le fait à son tour. Je vous donne l'exemple, mais les opérateurs ou spécialistes, c'est arrivé sur Battlefield. Parce que Call of Duty l'ont fait. Voilà, ça a commencé avec Black Ops 3, etc. C'est arrivé sur Battlefield. Alors que Battlefield, de base, c'est des classes. Ça marchait très bien. On n'avait pas besoin d'opérateurs, de spécialistes. Mais ils ont fait ça pour les skins. Autre exemple, Call of Duty, on sortit le Black Cell. Battlefield ont un équivalent avec un pass de combat où tu peux payer avec du vrai argent. C'est pas avec la monnaie virtuelle du jeu. Bon, bah ça, voilà. Call of Duty l'ont fait, Battlefield l'ont fait. Autre exemple, Call of Duty en Warzone. Battlefield sont en train de créer un Battle Royale qui va ressembler sûrement à Warzone. Vous allez voir, ça j'en suis certain. Ensuite, autre exemple, encore une fois. Call of Duty ont mis du recul visuel avec MWV2 et MWV3. Battlefield ont inclus le recul visuel sur leur dernier jeu. Et il est là le problème. J'ai l'impression que Battlefield essaie juste de ressembler à Call of Duty. Je sais pas pourquoi, bah sûrement pour attirer les joueurs Call of Duty. Mais c'est pas ce que les joueurs Battlefield veulent. Même moi, en tant que joueur Call of Duty, bah j'ai pas envie d'avoir un Call of Duty bis. J'ai envie que Battlefield ait sa propre identité. J'ai envie que Battlefield soit du Battlefield. Je veux pas qu'on ait, bah voilà, parce que Call of Duty fait ça, alors ils le font. Non, ça sert à rien. Mettez votre propre grain de sel dans votre jeu, dans votre licence. Ça sert à rien d'aller copier les mauvaises idées en plus des concurrents pour les inclure dans son jeu. Franchement, c'est juste atroce. Moi, l'avenir de Battlefield, même si j'y joue pas souvent, même si c'est pas un gros joueur de Battlefield, ça m'arrive parfois d'y jouer. Quand un Battlefield sort, je le paye parce que j'aime bien Battlefield, j'adore Battlefield. Voilà, j'y joue quand même de temps en temps. J'ai pas envie, quand moi je paye un Battlefield, que je me retrouve sur un Call of Duty bis. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc, je sais pas, moi, faites vos propres créations, vos propres idées, mettez vos propres idées en place et n'allez pas piocher chez les concurrents, surtout les mauvaises idées. Ça sert absolument à rien. Voilà, pour moi, c'est juste atroce. Et j'espère qu'ils vont revenir sur leur décision, supprimer le recul visuel. Et par contre, chose qui m'inquiète énormément, vu qu'ils arrêtent pas de copier Call of Duty, je me pose la question, est-ce qu'ils sont pas prêts à mettre du SBMM dans Battlefield ? Parce que, vous le savez, le SBMM, bon, bah voilà, c'est ce qui fait débat au sein de Call of Duty depuis maintenant des années. Depuis maintenant 5 ans, depuis MW 2019. Ça avait déjà commencé avec AW, mais bon, voilà. Après, ils l'ont enlevé avec les autres Call of Duty qui sont arrivés après. Mais voilà, depuis MW 2019, il y a du SBMM. Et franchement, je m'inquiète, je pense vraiment qu'ils sont capables de mettre du SBMM dans le prochain Battlefield. Alors, est-ce qu'il sera aussi performant ? Est-ce qu'il sera aussi puissant ? J'en sais rien. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a du SBMM, bon, bah voilà, tu fais une croix sur ta licence et c'est mort. Voilà, c'est mort. Les gens vont plus s'amuser, ils vont se barrer et ça sert à rien. Moi, je vous le dis, déjà que Battlefield ne marche pas très fort. S'ils commencent à mettre du SBMM sur Battlefield, ils se mettent une balle dans le pied tout seul. C'est vraiment le choix le plus idiot à faire. Et surtout, s'ils nous sortent un Battle Royale, etc., ils ont vraiment une grosse, grosse carte à jouer. Je vous en ai parlé hier dans ma vidéo. S'ils mettent pas de SBMM, ils ont tout gagné. S'ils mettent du SBMM, je vois pas pourquoi les gens passeraient de Warzone à Battlefield. En tout cas, pour un Battle Royale. Pour le multijoueur, j'en sais rien. Voilà, peut-être qu'il va apporter de la nouveauté. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au sujet principal, le recul visuel. Actuellement, voilà, encore une fois, ils sont en train de se prendre une petite sauce sur Twitter. Tout le monde est en train de gueuler. On l'a déjà vu, Battlefield, ils sont déjà revenus sur leur décision. Voilà, ça serait pas la première fois s'ils reviennent sur leur décision. S'ils l'enlèvent, honnêtement, bravo. Ils écoutent la communauté et ça, c'est très bien. S'ils le laissent, bah là, c'est vraiment qu'ils prennent une très mauvaise direction. Et il va falloir s'inquiéter pour l'avenir de Battlefield. Parce que, voilà, c'est vraiment des choix désastreux. Qui, s'ils commencent vraiment à ne plus écouter les joueurs, c'est terminé. Voilà. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, du coup, on va se trouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501